Monsieur le Premier ministre, cher Edouard Philippe, j'ai de vous un souvenir très précis le 19 mars 2018 au musée de l'histoire de l'immigration à Paris. Alors vous vous en souvenez sans doute, ce jour-là vous étiez Premier ministre et vous présentiez le plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ce jour-là, vous avez su avec subtilité dire votre rejet absolu du racisme et de l'antisémitisme, mais surtout vous avez partagé à ce moment-là avec sincérité le récit de votre première rencontre avec l'antisémitisme. Alors permettez-moi peut-être de la restituer ici. Je vous cite « Pour moi, la découverte du racisme et de l'antisémitisme a pris une forme presque douce. Je vous cite toujours « J'avais environ dix ans lorsqu'à un dîner de famille, parfaitement convenable, un homme absolument remarquable, bon, éduqué, respectable à tous égards, cultivé, ayant fait des dizaines et des dizaines de bonnes choses dans sa vie, à table, en famille, nous dit au cours d'une phrase « Monsieur X, qui est juif ? » et la phrase continue. Je vous cite toujours « Ce jour-là, dans ma vie d'enfant de dix ans, la découverte de l'antisémitisme a donc pris la forme d'une apposition, qui est juif. Une apposition qui n'apporte rien aux propos, qui ne dit rien si ce n'est la différence, et beaucoup d'autres choses qui ne sont pas dites. » Monsieur le Premier ministre, ce jour-là, avec ces mots, avec cette sincérité, vous avez su toucher le cœur des Français juifs, je le sais, et avec eux, celui de tous les militants du combat contre le racisme et l'antisémitisme. Cet antisémitisme d'apposition que vous avez décrit n'est pas une figure littéraire, mais bien une haine à bas bruit, qui fait, au fond, des Juifs, des citoyens à côté, des citoyens à part. Cette idée séculaire que les Juifs ne seraient pas des Français comme les autres, des hommes ou des femmes comme les autres, est au cœur de l'antisémitisme. C'est elle qui a fait dire en juillet à Pierre Hillard, aux universités d'été de Civitas, qu'il faudrait dénaturaliser les Juifs. C'est encore elle qui, dans l'esprit du président de l'Union des Comores ou du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas ou encore de Vladimir Poutine, il y a quelques jours, autorise l'expression de paroles antisémites au plus haut niveau. C'est elle, enfin, qui nourrit l'antisémitisme de toutes sortes, qu'ils soient complotistes, antisionistes, islamistes, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Chers amis, en voyant ce soir le taux de remplissage de cette salle, je me dis qu'il y a clairement une attente, celle de vous entendre, M. le Premier ministre, sur l'avenir. Alors votre avenir personnel, bien sûr, qui attise, vous vous en doutez, beaucoup de curiosité, mais aussi et surtout l'avenir des Français menacés par toutes les crises économiques, sociales, climatiques. L'avenir aussi de la République face aux défis de la laïcité contestée, face aux défis du séparatisme, de la radicalité politique ou de la montée du racisme et de la xénophobie. L'avenir, enfin, des Français juifs qui sont curieux de vous écouter aussi sur le combat contre l'antisémitisme, contre la haine d'Israël ou sur la relation de la France à un Moyen-Orient en pleine mutation. Mais l'immense succès d'audience de notre rencontre ce soir cache peut-être autre chose que cette curiosité. Elle cache, je crois, un lien singulier qui vous relie aux Français depuis la crise du Covid. Si vous me permettez l'expression, votre nom dans cette crise reste attaché à un bon souvenir. Alors, non pas le souvenir d'un bon moment, car la crise du Covid ne l'était pas, loin de là, mais le souvenir d'un moment, en revanche, où les Français faisaient face ensemble, ce qui est peut-être, dans notre mémoire collective, le dernier moment où les Français ont fait nation. Alors, je suis certain que ce soir, vous aurez à cœur de nous donner votre recette pour continuer à faire nation ensemble. Merci, M. le Premier ministre, de votre présence à nos côtés. Merci également à Nicolas Béthou, président et fondateur de l'Opinion, dont je veux saluer la fidélité à nos côtés, donc d'avoir accepté de vous interviewer pour cette soirée des Amis du CRIF. Dans quelques jours, nous célébrerons Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Alors, pour les Grecs, le temps était cyclique. Pour les Juifs, il est linéaire. Pour les Grecs, une nouvelle année, c'est le temps du recommencement. Pour les Juifs, c'est le temps du renouvellement. Alors, souhaitons-nous collectivement, cette année, une année non de recommencement, mais de renouvellement. Merci à vous. Merci beaucoup, cher président, pour cette introduction et ces mots très chaleureux. Bonjour, Édouard Philippe. Je confirme, il est arrivé à plusieurs reprises d'être sollicité par le CRIF pour interviewer des invités. Et je peux vous assurer deux choses. La première, c'est que je n'ai très rarement connu une telle affluence. Et la seconde, c'est que la dernière fois à ma connaissance, c'était pour un certain Emmanuel Macron. Nous étions en avril 2016. À l'époque, pas sûr que d'ailleurs vous le connaissiez personnellement. Vous étiez embarqué dans une autre équipe, celle d'Alain Juppé. Et peut-être dans un coin de votre tête, vous vous disiez à l'époque que vous aviez de bonnes chances d'être autour du président de la République, Alain Juppé, quelque chose comme un an après. Bon, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais vous êtes quand même rentré dans ce train fou et ce train assez incroyable du pouvoir en devenant le premier Premier ministre d'Emmanuel Macron. En tout cas, tout ça indique qu'être ici devant un grand nombre de gens peut être une forme d'assurance de succès politique. Voilà. Voilà. Quoi qu'il en soit, et au fond, vous êtes aussi là pour ça, vous préparez 2027. Et dans ce cadre, vous publiez demain, demain matin, un livre intitulé « Des lieux qui disent ». Vous aviez déjà publié « Des hommes qui lisent ». Et puis aussi, impression et ligne claire, « Des lieux qui disent ». Et je comprends que ce sont des lieux... Je n'ai pas eu le livre et donc je n'ai pas pu le lire. Donc je ne suis pas, comme beaucoup de journalistes, qui interviewent des auteurs sans avoir lu le livre qu'ils avaient à disposition. Moi, je n'ai pas eu le livre à disposition, donc je suis excusé d'avance. Il arrive que les auteurs ne l'aient pas lu non plus, vous savez. Oui. C'est une phrase célèbre. Avez-vous lu le livre que vous avez écrit ? C'est vous qui l'avez écrit et vous décrivez votre parcours, si j'ai bien compris, l'école... Enfin, des lieux du parcours, le port du Havre, l'hôpital, Palais-Royal, qui, je suppose que c'est au titre du Conseil d'État, et puis un monastère. Et là, je découvrirai à quel titre c'est. Excusez-moi, je fais un aparté, mais il me semble que quelque chose a changé chez vous. Les lunettes. Vous avez changé de lunettes. Absolument, j'en change beaucoup en ce moment, parce que j'essaie de trouver des lunettes adaptées à... Voilà. Avant, vous aviez des lunettes plus rondes et plus épaisses et vous avez changé de lunettes. Ouais, c'est ça. Je me disais, il y a quelque chose de changé. J'arrivais pas à avoir quoi. Bon, disons-là, je vais vous avouer une chose. J'aimerais bien être le premier journaliste qui ne vous pose pas de questions sur votre maladie, allopécie, illégaux. Voilà, tout le monde sait, Edouard Philippe a eu deux maladies auto-immudes qui ne sont ni dangereuses, vous l'avez dit, ni douloureuses, vous l'avez dit, et pour lesquelles vous ne redoutez aucun impact sur le plan politique. Ni contagieuses, ce qui compte tenu de la proximité que nous avons ce soir me paraît importante d'en souligner. J'ai vérifié avant. Alors voilà, ceci est dit, entrons dans le vif de notre conversation, si vous voulez bien. Vous êtes né d'une mère catholique et d'un père agnostique et franc-maçon. Vous êtes tombé de quel côté ? Probablement un peu au milieu. Et n'y voyait pas le sens de la synthèse propre à... Non, n'y voyait pas le sens de la synthèse. J'ai conservé... Ce qui est intéressant, c'est que du côté de la famille maternelle, on était très catholiques. Vraiment très catholiques, des catholiques du nord de la France. Vraiment la vieille... Le catholicisme flamand de Lille, très démocrate chrétien, très tourné vers l'action sociale. Enfin, quelque chose de très caractéristique du nord de la France, je ne peux pas le dire autrement. Et du côté de mon père, on était littéralement bouffe curé. C'est-à-dire que c'était un milieu très ouvrier, très ouvrier docker. Chez l'ouvrier docker, on est communiste, cégétiste et souvent pas très croyant. Grand-père, membre de la CGT. Arrière-grand-père, un des membres fondateurs du Parti communiste au Havre. Et grand-père aussi un petit peu. Et puis finalement, après, il a fait d'autres choses. Donc un peu au milieu. Donc moi, je suis un peu au milieu. Pourquoi je dis un peu au milieu ? Pardon, je termine. Je n'ai pas la foi. D'accord. C'était ma question suivante. Parce qu'au fond, ma question était trop large et je devrais la préciser. Quel est votre rapport à la religion, à la foi ? Mon rapport à la religion est simple. Pour autant que ces choses-là puissent être simples. Je n'ai pas la foi. Mais j'ai une forme de fascination pour le sacré. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est quand même un petit peu un truc en genre de synthèse. Et n'oubliez jamais que je suis normand. Le normand, par nature, est un homme mesuré. Et donc, j'ai une vraie révérence, une vraie fascination pour le sacré. Je considère que je ne crois pas en Dieu. Mais le fait que je ne crois pas en Dieu ne dit rien sur Dieu, si ce n'est que je n'y crois pas. Il peut exister ou ne pas exister. Je ne sais pas. Et je n'y crois pas. C'est tout. Mais je comprends parfaitement et je respecte parfaitement tous ceux qui y croient et qui ont la foi. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est beaucoup à travers la religion, la façon, mais pas seulement à travers la religion, mais tout ce qui permet de tutoyer, d'une certaine façon, l'éternel, l'absolu, l'universel. Et donc, j'ai des copains qui me disent, ouais, ok, tu ne crois pas en Dieu, mais tu aimes le sacré, tu penses qu'il y a des formes d'absolu, d'éternel, d'universel. Il va falloir que tu te le dises un jour, que tu l'admettes. Ensuite, on verra comment tu pratiques. Mais on verra. Moi, je ne sais pas. J'en suis là. Et dans cette quête, vous avez regardé ce qui est rapport au judaïsme ? C'est-à-dire ? Vous voulez que je me convertisse ? Non, enfin, d'abord, pourquoi pas ? Enfin, se convertir quand on est agnostique, non, ce n'est pas une conversion, mais c'est une adhésion. D'accord, ok, ouais. Mais comment est-ce que vous regardez cette religion ? Est-ce qu'elle a un sens particulier pour vous ? Comment est-ce que vous la caractérisez ? Je la vois comme, je dois dire, d'une certaine façon. Attention, ne me prenez pas... Je la vois comme ces trois grandes religions du livre, ayant une dimension spirituelle, religieuse, extrêmement puissante et ancienne, et ayant aussi, évidemment, une dimension culturelle évidente. Et dans ces deux dimensions, et peut-être même d'ailleurs plus encore dans la deuxième, je trouve quelque chose d'extraordinaire. Il y a là exactement ce que c'est qu'une religion, c'est-à-dire quelque chose qui relie, au sens littéral du mot. Quelque chose qui relie, quelque chose qui tient, quelque chose qui fait qu'on appartient. Donc voilà, après, que vous dire de plus ? Je trouve... Alors si... Pardon, je vais aller un petit peu plus loin. Je trouve que la... Il y a quelque chose qui me frappe chez les catholiques, je vais le dire à rebours. Il y a quelque chose qui me frappe chez les catholiques, et dans le catholicisme moderne, c'est que l'exégèse est moins présente. Et d'ailleurs, littéralement, la connaissance du texte est moins présente. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant dans les religions qui ont conservé ce rapport au texte. Non pas que je sois à l'aise avec les lectures littérales des textes religieux, qui me paraissent... que j'ai du mal à comprendre. Mais en moins, le rapport à ce texte, parce qu'il est le fondement de ce qui unit, est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Alors on parlait de votre père et votre mère. Vous êtes fils de prof, prof au pluriel. Père et mère professeur de lettres, je crois, de français. Et votre père, professeur de français, ma mère professeure de français, ma soeur professeure de français, moi j'ai mal tourné. Pas tant que ça, puisque vous écrivez, et vous écrivez bien. Donc c'est important pour vous, cette filiation ? Ça vous donne une vision de l'école différente, pensez-vous, de ce qu'elle serait si vous n'aviez pas été élevé dans ce milieu ? Bien sûr. Bien sûr, parce que moi, je viens d'un monde où l'école publique, c'est le moyen de l'épanouissement, le moyen de la promotion sociale. Accessoirement, c'est le moyen de vivre pour mes parents. Que mon père, étant devenu principal de collège, j'ai vécu littéralement dans des écoles, au point que mon enfance a été bercée par les sonneries de la cour du collège. Et à l'époque, la technologie, je ne suis pas vieux, mais quand même, la technologie étant un peu hésitante, la sonnerie fonctionnait le dimanche aussi. Donc, j'ai été interdit de grasse-matiner toute mon adolescence, qui, au moment de l'adolescence, est un élément très positif dans leur lien qu'on peut créer avec ses parents. Donc, si je redeviens sérieux, pour moi, l'école, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement sérieux. J'ai été élevé dans une famille très libérale, intellectuellement. C'était des profs très modestes. C'était vraiment le plus bas de la hiérarchie des profs, ma mère et mon père. Au Havre ? Près du Havre ? Près de Rouen. Près de Rouen, en l'occurrence. Mais l'éducation que j'ai reçue est extrêmement libérale. Et au fond, il y avait quelques interdits, mais très peu. Il y avait quelques exigences, mais très peu. On n'avait pas le droit de dire du mal de ses profs. On n'avait pas le droit de mettre les livres sur la tranche. On n'avait pas le droit de faire du bruit dans la maison. Je veux dire beaucoup de bruit dans la maison. Et il fallait mieux avoir des bonnes notes. Même si je n'ai jamais eu une espèce de pression psychologique pénible. C'était en fait fait beaucoup plus intelligemment. C'était... J'avais à peu près le droit de faire ce que je voulais, tant que les notes étaient bonnes, et que je n'abîmais pas les livres, je ne faisais pas de bruit, en tout cas pas trop de bruit, et que je ne disais pas de mal des profs. Et ça, c'est précieux. Ça fait grandir dans l'amour des livres et dans une certaine forme de liberté à laquelle je tiens beaucoup. Dans toutes ces règles que vous avez citées, il y en a une, le respect des profs, dont j'ai l'impression qu'elle n'est plus tout à fait en vogue actuellement. Mais elle n'était pas en vogue à l'époque. Il ne faut pas non plus imaginer que quand j'étais écolier ou collégien, c'est-à-dire à la fin des années 70, début des années 80, dans toutes les familles françaises, le professeur, c'était... Non, disons que ça l'est moins maintenant. Je pense que toutes... Alors pardon, je vais le dire autrement. Je pense que toutes les fonctions d'autorité, ou plus exactement, que toutes les personnes qui tirent leur autorité d'une appartenance à une institution, et je crois, quelle que soit l'institution, ont vu le regard que portaient sur eux les Français et l'autorité que les Français et leur supportent qu'ils fassent valoir, diminuer. Dans un interview que vous avez accordé récemment, je crois, TF1, vous pointez la crise de l'école comme étant le symptôme, le risque d'une société qui se délite. Oui, c'est pas évident même. Je dis couramment que la France est confrontée à une quantité de problèmes urgents et importants, et très très urgents et très très importants, et que le plus urgent et le plus important de ces problèmes, c'est la question de l'école. Et qu'on ne réglera durablement aucune des questions urgentes et importantes qui sont posées à notre pays si on n'a pas d'abord et avant tout réglé la question urgente et importante de l'école. Donc c'est pour moi la question première. Ça veut pas dire que les autres sont pas importantes. Encore une fois, il y a beaucoup d'autres... la question de l'ordre, de la justice, la question de la transition écologique. Mais à la fin de la fin, imaginer qu'on est capable de régler un problème qui se pose à la France sans avoir reconstitué une école qui fonctionne bien est illusoire. Donc il faut commencer par là. Et il faut commencer par là pour plein de raisons. Et notamment parce que l'évolution que connaît l'école, qui n'est pas unanimement... Oui, qui n'est pas unanimement mauvaise, mais l'évolution que connaît l'école est problématique sur un certain nombre de choses. elle est problématique sur, au fond, l'absence de projet. Et je mets au défi quiconque ici d'être en mesure de définir clairement le projet de l'école en France. Évidemment, on va me dire... Et vous allez me dire... Apprendre, apprendre. Formidable. Bien sûr, évidemment. Apprendre, apprendre. Constituer des citoyens éclairés. Bien sûr, évidemment. Nous sommes dans une démocratie, bien entendu. Enfin, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. À quoi sert une école ? On sait ce à quoi elle ne... Certains aimeraient qu'elle ne serve pas. Peut-être. Ce que je veux dire, c'est que si on regarde l'école qui a existé, si on se réfère à l'école de la Troisième République, qui est très différente de celle d'aujourd'hui et qui n'est pas forcément meilleure que celle d'aujourd'hui, je le dis très simplement. l'école de la Troisième République, on voit assez bien maintenant à quoi elle a servi. Et à l'époque, on voyait assez bien à quoi on voulait qu'elle serve. Et c'était à peu près la même chose. Il s'agissait de fabriquer des Français, il s'agissait de fabriquer des Républicains, et on avait donc une école qui était doctrinale, et il ne faut pas se raconter de caramel. L'école de la Troisième République, c'était une école doctrinale qui avait une ambition, c'était de former des Républicains. Et pour ça, on allait assez loin. Et vous avez des passages extraordinaires dans la littérature de l'époque où on voit quelque chose qui serait aisément qualifié aujourd'hui, et je le dis avec beaucoup de tendresse d'une certaine façon, mais aisément qualifié aujourd'hui de propagande. On fabriquait des Républicains. Et puis on fabriquait autre chose, des gens qui étaient capables de gagner contre l'Allemagne parce que l'objectif, c'était la revanche. Et c'était l'objectif du pays. Il y avait un projet, et il y avait un ennemi. Et on savait à quoi servait l'école. Et l'école n'était pas massifiée, en tout cas pas au-delà du certif, pas au-delà de l'éducation primaire. Aujourd'hui, on peine à définir ce à quoi sert l'école. Et même des questions, je m'amuse souvent à poser la question à des gens avec qui je discute de l'école, en leur disant, qu'est-ce que c'est l'objectif pédagogique dans une classe ? Est-ce que c'est que chacun atteigne le niveau qui est considéré comme le niveau qui doit être atteint par l'essentiel, la majorité des élèves d'une classe d'âge ? Est-ce que c'est faire en sorte d'éviter que certains décrochent ? Est-ce que c'est de faire en sorte d'aider les meilleurs à devenir encore meilleurs ? Est-ce que ça peut passer par non pas des classes de niveau où on mettrait les bons élèves d'un côté et les mauvais élèves, mais des actions différentes pour que chacun progresse ? Ceux qui ont décroché dans une matière et pas forcément dans une autre, et ceux qui sont bons dans une matière et pas forcément dans les autres. Et on se rend compte qu'alors même qu'on a vécu depuis des années avec l'idée que l'école c'était important, dans un vieux fond de notre conscience, et moi j'ai grandi là-dedans, et je l'assume totalement, d'élitisme républicain consistant à dire les gars, si vous travaillez beaucoup à l'école et si vous êtes bons, et parfois il y en aura pour qui, ils pourront être bons sans beaucoup travailler, mais c'est pas la norme, et c'était pas mon cas, ben là vous aurez la possibilité d'avoir accès à des choses, à progresser, à devenir une forme d'élite républicaine. Aujourd'hui, je constate que ça n'a pas totalement disparu. Ça n'a pas totalement disparu. Mais ce sentiment-là, cette vision collective, cette ambition collective d'une certaine façon, c'est quand même un peu affaissé. Et le niveau baisse. Alors le niveau baisse, dans les abus... Pardon, je suis long sur l'école. Non, 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 mais c'est essentiel. Je suis sûr qu'il y a un gros chapitre. Ah oui, un énorme chapitre. Au début des années 80, il y a deux spécialistes de l'éducation, que je connais pas, mais je me souviens d'avoir lu leur livre, qui avaient écrit un livre qui s'appelait Le Niveau Monte. Au début des années 80, fin des années 80, et le livre expliquait que depuis 1830, tous les 20 ans, des gens de plus de 50 ans disaient que vraiment, maintenant, le niveau avait beaucoup baissé. Et ils donnaient des exemples. Et ils disaient, la question du niveau, c'est une vieille question de vieux. J'ai trouvé la formule amusante. Parce qu'ils expliquaient... C'est bien vu, d'ailleurs. Une vieille question de vieux, parce qu'ils expliquaient qu'en réalité, le niveau se transformait, que c'était très difficile de comparer, que telle génération avait été bien plus compétente qu'une autre sur tel type de spécialisation ou de tel type de savoir, mais que ça avait... Bon, bref. À la fin de la fin, je vous dis pas ça pour vous dire que le niveau continue à monter. La vérité est vraie. C'est ce qu'on constate et on le constate en se comparant à d'autres, en se comparant dans le temps, en essayant de rendre plus scientifique l'appréciation qu'on a du niveau des écoles et des écoliers. On constate une érosion, une dégradation continue du niveau en matière scientifique et elle est assez aisément mesurable. On constate quelque chose... Donc le niveau baisse, en vérité. On constate quelque chose d'encore plus terrifiant pour des gens qui, comme nous, avons été biberonnés... Oui, comme nous, je pense. ...avons été biberonnés à l'idée de l'école républicaine. Tout le monde continue à parler. Maintenant, on parle plus d'école, on parle d'école républicaine. Comme si moins ça marchait, plus on mettait des adjectifs. Maintenant, c'est l'école républicaine. C'est plus l'école, c'est l'école républicaine. L'école républicaine, dont certains continuent à se gargariser, est l'école qui, dans tous les pays de l'OCDE, renforce le plus les inégalités sociales. Et moi, je veux bien qu'on dise que l'école républicaine, c'est le fondement de la nation. Mais si le fondement de la nation, plus que dans n'importe quel autre système, reproduit et même contribue à renforcer les inégalités sociales, c'est que, comme dirait l'autre, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc le niveau baisse et l'outil de promotion sociale, l'outil de cohésion sociale... ne fonctionne plus. Donc on a un énorme problème. Et si on ne règle pas... Alors comment on fait ? Ah oui. Là, on va y passer du temps. Le déclassement du statut des enseignants est quelque chose qui... Alors... Oui, très bien. Donnez quelques grandes pistes. Vous en avez donné, d'ailleurs. D'abord, ça n'est pas une question de moyens. Ça n'est pas une question de moyens ? Ça n'est pas une question de moyens. Si vous regardez ce qu'on appelle la dépense d'éducation intérieure, pardon, c'est-à-dire que vous prenez toutes les dépenses des collectivités territoriales, de l'État, dépense d'éducation intérieure. En 1980 et aujourd'hui, on est passé, mesdames et messieurs, de 6,6% du PIB en 1980 à la situation actuelle aujourd'hui où il n'y a plus de moyens, 6,7% du PIB. On consacre exactement la même chose en termes de pourcentage de PIB, avec un PIB qui est évidemment considérablement augmenté et avec une proportion d'élèves qui, elle, a baissé. Donc la vérité vraie, c'est que ça n'est pas une question de moyens. Ça peut être une question d'utilisation des moyens. On a consacré beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent dans les 40 dernières années à payer des murs qu'à recruter et payer des profs, ou en tout cas à payer des profs. Ça, c'est vrai. On a plus investi dans les murs. Ça dit d'ailleurs des choses terribles sur notre système. On a beaucoup, beaucoup investi dans les murs. On avait eu beaucoup de retard. Mais on a beaucoup investi dans les murs, beaucoup moins dans les profs. Donc c'est pas une question de moyens. Je vous garantis, ça n'est pas une question de moyens. Les profs ne sont pas assez payés. C'est évident. C'est évident. Et ça n'est pas seulement une question de moyens. À mon avis, les grandes directions qu'il faut prendre, c'est quoi ? D'abord, j'en suis pas aux propositions concrètes, mais... Les grandes pistes. Les grandes pistes. Première piste, j'en suis assez convaincu, poser le principe d'une plus grande liberté dans les établissements publics. C'est-à-dire donner des moyens aux établissements publics d'avoir des organes de décision qui leur permettent de prendre des décisions, de gérer avec un peu plus de marge de manœuvre, et de déterminer un certain nombre de solutions qui n'ont pas vocation à être des solutions déterminées au niveau national, mais qui peuvent être utilement mises en œuvre au niveau local. Au fond, il faut faire avec les établissements scolaires le même pari que celui qui a été fait avec les collectivités territoriales. Si vous demandez à des gens et que vous les placez en situation de prendre des décisions et d'être responsable des décisions qu'ils prennent, normalement, normalement, ils vont prendre des bonnes décisions. Mais vous n'employez pas le mot autonomie parce qu'il fâche ? Autonomie quoi ? Autonomie du système d'éducation, des lycées ? Non. Parce que je pense que dans un pays comme la France, l'idée de dire il n'y aurait que des écoles autonomes est une mauvaise idée. Je pense qu'il y a encore un rôle de l'État, y compris avec une autonomie bien plus considérable pour les établissements publics en termes de programmes, en termes de contrôle des niveaux, le cas échéant, en termes d'encadrement. Mais plus grande autonomie des établissements. Je suis convaincu. Deuxième chose, il faut que dans l'école publique, on refasse et on réassume, si j'ose dire, le choix de l'excellence. Alors je sais bien qu'il y a plein de gens et notamment plein de profs qui n'aiment pas qu'on dise ça parce qu'ils pensent que ça veut dire qu'on considère qu'ils sont plus sérieux ou qu'ils sont plus bons. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'à tout le moins, il faudrait systématiquement que l'éducation nationale arrête de démonter les filières d'excellence. Il faut qu'on fasse en sorte que les bons élèves puissent devenir meilleurs. Et il faut qu'on fasse en sorte que les parents qui savent que l'école est un élément déterminant de la réussite sociale et de l'épanouissement individuel puissent systématiquement choisir ces filières qui sont les filières d'excellence. Quand vous dites qu'ils détruisent... Et on les a démontés. Et mais quoi, par exemple ? Par exemple, moi, je peux vous dire Collège Jean-Moulin, quartier un peu compliqué du Havre, 2000... Pardon, je me trompe peut-être, 2013-2014, suppression des classes internationales. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, vous avez toute une partie de la sociologie française qui vous explique que l'excellence à l'école, ça n'est jamais que la reproduction... Ils n'ont pas tort, d'ailleurs, puisque l'école fonctionne mal. Ça n'est jamais que la reproduction d'un schéma social. Et donc, c'est très inégal. Si vous favorisez l'excellence, vous favorisez la reproduction sociale. Et donc, c'est tout à fait scandaleux. Donc, il faut casser les filières d'excellence. Vous voyez bien le truc qui se met en place. La mécanique perverse qui aboutit finalement à... Et qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des effectifs dans l'école publique qui diminuent parce que le nombre d'enfants ne progresse plus. Mais dans le même temps, vous avez des phénomènes d'évitement par les écoles privées qui sont tout à fait considérables. Je vous donne un exemple génial. Quand j'étais petit, mes parents étaient profs et tous leurs copains étaient profs. Un prof du public, en 1975, qui disait « Je crois que je vais mettre mes enfants dans le privé. » Mais le pauvre garçon, il était mort. Je veux dire, c'était l'opprobe sociale immédiate. C'était même pas envisageable. Cette limite-là a totalement disparu. Oui, et même le ministre de l'Éducation nationale... Pas chez tout le monde. Mais c'est vachement intéressant. Parce qu'en matière d'éducation, il y a un truc qu'il faut savoir. C'est que les gens votent avec leurs pieds. Si vous êtes parent et que vous considérez que l'école, c'est important. Si vous considérez que l'école, c'est pas important, c'est autre chose. Mais si vous êtes parent et que vous considérez que l'école, c'est important, vous êtes prêt à faire des trucs dingues pour mettre votre enfant dans la bonne école. La filière d'excellence, le déménagement, forcément, les gens votent avec leurs pieds. Donc, il faut réassumer l'excellence. Deuxième chose. Troisième chose, il faut changer la formation et surtout le recrutement des profs. Et je parle pas de tous les profs. Il faut changer la formation et le recrutement des profs dans les petites classes. Et il faut mettre, de toute évidence, l'immense priorité sur les petites classes. On ne peut pas continuer à faire croire que le Bac plus 5, c'est le niveau indispensable pour enseigner à l'école primaire. Ça part d'un très bon sentiment, vraiment, et c'est un résultat délétère. Je vous en donne un exemple. C'est un biais statistique. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des contre-exemples individuels. Quand même, me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Pourquoi est-ce que le niveau en maths baisse et en physique baisse ? Parce que si vous recrutez les profs de l'enseignement primaire à Bac plus 5, il est assez rare, sauf cas individuels, mais statistiquement, ce sera assez faible, que vous recrutiez des gens qui ont fait des longues études scientifiques. Parce que vraiment, c'est assez rare. En pratique, c'est assez rare. Et il est assez courant, encore une fois, c'est statistique, il est assez courant que vous recrutiez des gens qui ont toujours une relation difficile avec la science. Qui n'aimaient pas trop les maths. plutôt... Mesdames et messieurs, essayez de faire aimer les maths et la physique quand vous ne les aimez pas vous-même à des jeunes enfants. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et donc, je pense que ce simple changement... Alors, évidemment, il y a plein de choses à faire. Il y a plein d'initiatives qui sont prises un peu partout. Mais on a là un changement et il faut mettre le paquet, évidemment, sur les enfants. Et puis, il y a plein d'autres questions qui se posent. Les rythmes scolaires qui sont déconnants. Les vacances. Les vacances. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on reproduit les inégalités sociales ? Mettez trois mois de vacances à quelqu'un dont les parents ont une bibliothèque, lisent, vont l'emmener en voyage, vont continuer à discuter, à parler français. Trois mois de vacances, c'est super. Pour ma fille, trois mois de vacances, c'est génial. Elle est contente. Elle voyage, elle rencontre les amis de ses parents, elle rencontre ses amis, elle continue à lire. Mais trois mois de vacances pour quelqu'un qui a un vrai problème avec le français, qui a un vrai problème d'isolement social, ça ne produit pas la même chose. Et imaginez que ces deux-là, trois mois après, recommencent le premier jour de l'école avec le même niveau qu'ils sont partis tous les deux. C'est objectivement une dinguerie. Donc on doit casser les rythmes. On doit les adapter aux enfants. Et c'est une des hypocrisies que nous partageons tous. Nous avons créé une école qui répond au moins autant aux besoins des enfants qu'aux intérêts des professeurs et des parents d'élèves. Et des parents d'élèves. Et des parents d'élèves. Il faut qu'on casse ça. Il faut qu'on change ça. Pas qu'on casse ça. Il faut qu'on répare ça. Gros chantier, hein ? Oui, bah oui. Non, mais tout ça est un chantier absolument gigantesque. Bah oui, mais je vais vous dire, si on le fait pas, on est cuit. L'école, ces derniers temps, on en a beaucoup parlé au travers des questions vestimentaires, la baillat, bien sûr. Le débat a ressurgi. On voit bien qu'il y a une action politique derrière ça. Vous dites, que le débat avait été tranché dès 2004. Oui, c'est ce que je dis parce que c'est assez humain de penser qu'on est toujours confronté à quelque chose de neuf et que donc on doit trouver les instruments intellectuels qui doivent nous permettre de répondre à quelque chose de neuf. En vérité, c'est pas toujours le cas. Et pour moi, la question de la baillat, c'est l'occurrence nouvelle d'une vieille question. Cette question, elle a animé le débat public. des années 80, 90 jusqu'au début des années 2000. Et je dois dire de façon assez intelligente, le président Chirac à l'époque avait expliqué qu'il fallait se poser la question du voile à l'école, il fallait organiser une commission qui allait écouter tout le monde. Une fois qu'on aurait cette commission, on aurait un rapport, ce rapport serait transmis au Parlement et le Parlement prendrait ses responsabilités. Et c'est comme ça qu'on a interdit le port du voile à l'école. Le port des signes religieux à l'école. Le port des signes religieux parce qu'on traitait la question du voile. Vous avez parfaitement raison de me corriger, le port des signes distinctifs religieux à l'école. Ce qui était une avancée évidente en matière législative puisque la laïcité supposait la neutralité totale des dépositaires de l'autorité publique que sont les professeurs, mais n'avait jusqu'à présent jamais véritablement voulu dire que les usagers du service public étaient tenus à la même obligation de neutralité. Et pour que le texte puisse être regardé comme étant constitutionnel par le Conseil et par l'ensemble de ceux qui participaient à cette affaire, il a fallu expliquer la nature particulière de l'école et notamment de l'école primaire et secondaire. Et on n'a pas interdit le port des signes religieux distinctifs à l'université parce qu'on a considéré qu'à l'université, il y avait une raison qui s'exprimait, une capacité de choix, une capacité de résister ou non à une forme d'expression des autres là où à l'école primaire et à l'école secondaire, elle n'était pas acquise. Ça a été tranché en 2004. Donc la seule question qui se pose n'est pas une question théorique ou plus exactement n'est pas une question générale, c'est une question de relation entre un cas individuel et une catégorie générale. C'est le principe même du droit si j'ose dire. Est-ce que l'abaya est un signe distinctif religieux ? Dès lors que l'abaya est un signe qui traduit, qui revendique même d'une certaine façon une appartenance à une communauté et à une communauté religieuse. Dès lors qu'elle s'inscrit elle-même dans une logique qui consiste à cacher et donc à distinguer assez nettement le corps de la femme. Il me paraît au fond assez clair que l'abaya est un signe distinctif religieux et que donc il faut l'interdire et point. Et l'énorme avancée intellectuelle elle a été faite en 2004. Aujourd'hui et je ne voudrais pas que vous pensiez qu'en disant ça je viens mettre un bémol au mérite du ministre qui a pris cette décision. Il a parfaitement bien fait je soutiens totalement sa décision et il a été clair et il a été rapide et ça me va très bien. Voilà. Ce n'est pas parce que intellectuellement c'est facile que c'est facile à faire. Il l'a fait il l'a bien fait. Voilà. C'est ça ma position. Ok. Tout ça prenez corps dans un vaste mouvement politique d'expansion d'un islam politique et vous dites vous face à ça que vous ressentez une inquiétude je vous cite face à un obscurantisme maléfique. La situation qu'on vit aujourd'hui est intéressante si j'ose dire inquiétante à bien des égards parce que vous avez dans le même mouvement un phénomène de sécularisation très puissant très rapide jamais observé dans l'histoire de France en vérité de la société une sécularisation massive on passe d'un pays judéo-chrétien avec une place considérable de l'église catholique jusqu'à la fin du 19ème siècle à un pays vous savez combien il y a de prêtres en France aujourd'hui en valeur absolue non il y en a 12 000 12 000 ça diminue rapidement donc on est un pays où les églises sont vides c'est un fait il y a encore une partie de la population qui pratique mais les églises sont quasiment vides et au-delà de la participation si j'ose dire au-delà de la pratique vous avez effectivement une sécularisation très forte des esprits des oeuvres de la société sécularisation très forte et dans le même temps de cette sécularisation vous avez une désacralisation qui n'est pas exactement la même chose c'est-à-dire que plus rien n'est sacré le religieux mais même le laïc même le pour un moment de grâce lorsque on transfère les cendres d'un héros au panthéon et vous avez quelque chose qui peut ressembler à du sacré vous avez pour l'immense majorité des choses une désacralisation de l'histoire je me souviens je vais vous en donner un exemple qui va peut-être vous sembler totalement ridicule écoutez chacun ses exemples c'est moi qui ai le micro je vais vous donner le mien l'idée que l'idée qu'on puisse ne pas célébrer comme il convient ça va vous sembler bizarre mais la bataille d'Austerlitz le bicentenaire j'ai toujours pas digéré ça a créé une vraie je n'ai toujours pas digéré et pourtant c'était une décision du président Chirac que j'aimais tendrement je n'ai toujours pas digéré que la France refuse s'abstienne de célébrer sa plus grande victoire militaire et qu'elle est avec les anglais pour traduire notre amitié célébrer la bataille de Trafalgar ça moi je ne sais pas alors qu'est-ce que je veux dire quand il y a une espèce de disparition du sacré y compris dans le civil l'uniforme toutes ces formes d'incarnation du sacré disparaissent dans le civil donc désacralisation sécularisation et dans le même temps montée puissante rapide d'une nouvelle religion enfin plus exactement d'une religion nouvelle en France parce que ce n'est pas exactement une nouvelle religion d'une religion nouvelle en France religion elle-même traversée par des oppositions très puissantes en France et à l'étranger entre une version littérale extrémiste maléfique obscurantiste à mes yeux détestable et une pratique et une vision beaucoup plus sécularisée si j'ose dire ou en tout cas moderne et ce combat là il a lieu en France mais il n'a pas lieu simplement en France il a lieu partout dans le monde musulman on en voit en France des illustrations et des effets cette montée au moment où elle est totalement déstabilisante pour la société française et inquiétante et vous êtes inquiétante bien sûr bien sûr bien sûr inquiétant vous êtes en train de commencer un parcours vous avez déjà largement entamé mais d'accélérer un parcours qui doit vous mener à 2027 comment est-ce que vous dites si j'y arrive voilà comment je répondrai à cette inquiétude je pense que la seule chose que l'on puisse faire c'est de comprendre plusieurs choses c'est d'abord de comprendre que le combat contre l'obscurantisme n'est jamais terminé reconnaissons d'ailleurs entre nous que l'obscurantisme n'est pas seulement le propre d'une religion il y a dans toutes les religions des lectures qui m'apparaissent relevées d'une forme d'obscurantisme et il y a à l'extérieur des religions des visions du monde qui sont totalement emprunts d'un obscurantisme qui remet en cause tous les fondements de la société des lumières ou au clisme et compagnie par exemple écoutez je ne sais pas on va en parler on va en parler on va en parler d'accord dites-moi donc on est en 2027 vous êtes au pouvoir et vous êtes toujours inquiet et vous vous dites qu'est-ce que je fais donc un il faut lutter contre l'obscurantisme deux il faut se rappeler que notre pays vit sur un certain nombre de bases qu'il faut défendre dire comme l'a fait le ministre et comme nous le mettons en oeuvre que non 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 on vient pas titiller les règles il y a une règle elle est respectée et on la fait respecter partout est un élément d'un combat culturel et politique qu'il faut mener pas parce qu'il faudrait le mener systématiquement et uniquement contre telle ou telle religion mais parce qu'il faut le mener surtout donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que comme toujours les solutions c'est beaucoup plus d'éducation beaucoup plus de fermeté et de clarté et beaucoup plus de capacité à contraindre lorsque on est en face de ceux qui de toute évidence n'ont pas envie de respecter ces règles bon voilà après on n'est pas à vous raconter l'ensemble des mesures qui seront discutées le moment venu on se reverra toujours dans ce sujet ou en tout cas dans ce grand chapitre de l'évolution de la société française du sacré de la religion et de sa démographie vous dites que nous vivons aujourd'hui une immigration du fait accompli cette immigration du fait accompli est-ce que c'est l'immigration de l'impuissance politique on peut le présenter comme ça je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le présentent comme ça sans vous termes l'immigration du fait accompli l'immigration du fait accompli c'est une formule que j'assume très bien parce que je crois qu'elle décrit la réalité c'est pas du tout je le revendique mais elle décrit la réalité alors qu'est-ce que je veux dire quand je parle de ça et comment répondre à votre question il y a plusieurs champs de la question il y a d'abord un champ qu'il faut bien comprendre c'est que l'idée selon laquelle on régulerait en Europe continentale on traiterait la question de la régulation de qui vient en Europe continentale simplement et facilement par des instruments juridiques voire par des mesures administratives est une idée baroque la vérité la vérité est vraie c'est que notre géographie et notre histoire nous ont permis plusieurs fois de constater que quand les peuples commençaient à entrer dans leur promenade terme allemand promenade des peuples et bien ni le limès romain ni rien d'autre d'ailleurs n'était capable de les arrêter je ne suis pas le plus sarkoziste de la bande mais quand Nicolas Sarkozy dit la crise de l'immigration n'a pas commencé il a raison et elle n'a pas commencé elle n'a pas commencé et tout ce qui se passe aujourd'hui confirme qu'elle n'a pas commencé si j'ose dire quand vous avez une idée du ratio entre le nombre de gens qui sont au nord de la Méditerranée et de ceux qui sont au sud de la Méditerranée on est à grosso modo un pour deux aujourd'hui à un peu plus de 500 millions d'Européens et un peu plus d'un milliard 100 millions d'habitants en Afrique ce ratio de un pour deux aujourd'hui il sera dans 25 ou 30 ans de un pour quatre et à la fin du siècle de un pour cinq et évidemment la contrepartie de l'évolution de ce ratio c'est que vous aurez tendanciellement une Europe qui vieillit et tendanciellement une Afrique qui ingénie et bien ça vous pouvez faire n'importe quel dispositif administratif de reconduite à la frontière ça vous garantit une promenade des peuples et je vous parle que de l'Afrique qui n'est peut-être même pas le sujet le plus compliqué parce que vous avez à côté le Moyen-Orient et l'Asie centrale et la géographie la géographie européenne ça ne s'invente pas la géographie on a l'histoire de sa géographie à montrer que quand la promenade des peuples commençait bon courage pour eux alors je ne vous dis pas ça pour vous dire c'est foutu les amis il n'y a rien à faire je vous dis même l'inverse je dis juste que dans le champ du sujet il faut bien comprendre de quoi on parle ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'aujourd'hui parce que nous n'avons pas totalement intégré notre politique européenne parce que nous n'avons pas totalement mis au clair ce que nous voulions faire s'agissant d'immigration les instruments dont nous disposons ne fonctionnent pas et donc on se retrouve dans cette espèce de dinguerie du débat public français où vous avez des gens qui parlent de postures il faut ouvrir il faut fermer il faut fermer à tous non non il faut choisir ce qu'on veut avec en réalité quasiment aucun instrument qui vous permette de mettre en oeuvre ces postures on parle et on consacre beaucoup de temps à parler d'immigration légale mais une grande partie du sujet c'est l'immigration illégale par définition si elle est illégale c'est qu'elle n'est pas dans les cases dont on est en train de parler quand on parle d'immigration légale on parle de comment est-ce qu'on fait pour reconduire à la frontière mais compte tenu des relations que nous avons avec les pays qui sont des pays d'immigration il est extrêmement douteux que nous soyons en mesure de reconduire effectivement à la frontière les ressortissants de ces pays donc et c'est la réalité et on peut très bien faire des discours sans l'évoquer c'est très facile je sais le faire et je ne suis pas le seul mais si on ne comprend pas ça on ne comprend pas que nous parlons beaucoup de l'immigration mais nous parlons beaucoup dans le vide mais nous parlons beaucoup dans le vide donc si on veut apporter une réponse sérieuse à cette question de l'immigration on a au moins trois énormes sujets devant nous trois énormes sujets devant nous un on ne peut pas régler ce problème si on n'a pas une politique intégrée européenne en matière d'accès aux frontières de séjour sur le territoire européen de circulation d'informations et même de circulation des individus sinon on n'y arrive pas je vais vous dire dans un espace de libre circulation comme l'est l'Europe si on n'a pas une politique intégrée aux frontières ça ne marche pas et c'est difficile de l'avoir parce qu'on ne veut pas tous la même chose il y a plein de pays qui pensent qu'ils ont besoin d'immigration pour leur démographie ralentissante pour l'activité économique on n'est pas d'accord entre nous si on n'est pas d'accord entre nous on parle dans le vide premier point deuxième point on ne règle pas la question de l'asile si on ne modifie pas la constitution et c'est toujours difficile de modifier la constitution et je ne sais pas s'il faut le faire d'ailleurs mais dans la constitution française il y a un principe simple c'est qu'on peut demander l'asile en France si vous voulez éviter le détournement du droit d'asile et de fait bonjour le débat et de fait aujourd'hui on assiste à un débat il faut pouvoir indiquer qu'on n'a pas vocation à demander l'asile en France mais à demander l'asile vers la France depuis l'étranger dans un certain nombre de lieux ou au moins pour un certain nombre de publics et c'est redoutablement complexe c'est la deuxième chose et le troisième sujet c'est comment est-ce qu'on fait et c'est tellement vaste que ça semble un peu comment est-ce qu'on fait pour avoir une politique de coopération d'investissement de confiance entre le bloc européen et le bloc africain et si on n'a pas ça alors on ne se donne aucune chance d'éviter la promenade des peuples c'est pour ça que quand on parle d'immigration en m'expliquant qu'il faut faire une loi pour modifier tel petit truc et qu'on a ensuite un débat politique hyper tranché à mon avis on ne parle pas du sujet voilà une fois que j'ai dit ça je suis à fond pour la loi proposée par le ministre de l'Intérieur parce que sur plein de sujets elle améliore la situation très bien mais ce que je vous dis reste vrai vous avez dit ok pour accélérer toutes les procédures oui bien sûr mais lorsque je vous ai lu ou entendu vous ne parlez pas par exemple de cette affaire de régularisation massive mais parce que je pour ou contre c'est insu l'immigration il y a ces trois gros sujets et puis il y a des dizaines des centaines de choses qui font plus que gratter d'ailleurs qui heurtent et qui créent le débat public vous êtes pour ou contre qu'est-ce que vous dites ça veut dire quoi vous êtes pour ou contre cette régularisation massive comme dit la droite des sans-papiers qui sont aujourd'hui dans les métiers en tension moi je pense que on doit pouvoir régulariser des gens dont on a besoin quand on parle de régularisation ça veut dire quoi ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas le droit au séjour mais dont on considère qu'il est utile qu'il reste s'ils avaient un droit au séjour on ne se poserait pas la question de la régularisation le droit français est assez simple en la matière il définit un certain nombre de cas dans lesquels les gens ont le droit à être là mais il ne définit jamais ou contrairement des cas dans lesquels les gens n'ont pas le droit à être là donc si vous avez quelqu'un qui est en situation illégale et que vous voulez le régulariser il n'a pas un droit mais vous pouvez le faire moi je ne sais pas dire dans un certain nombre de structures que ce soit économique ou pas hospitalière mais on va dire médico-social je ne sais pas dire qu'on n'a pas besoin de gens je ne sais pas dire qu'on va se priver d'aide soignante ou de Brancardier ou de donc je ne suis pas contre l'idée de regarder au cas par cas si une personne devrait pourrait rester en France mais je suis totalement opposé à cette idée baroque qui consiste à dire qu'on va regarder la question de la régularisation à travers la norme c'est absurde de regarder des sujets à travers la norme c'est absurde de dire de Paris dans tel cas tel cas tel cas tel cas on va faire comme si des gens qui n'avaient pas le droit aient un droit la régularisation par principe ça devrait être individuel ça devrait être mais je suis sérieux ça devrait être l'autorité administrative dépositaire de l'intérêt général l'état peut-être en accord avec qui c'est le maire qui regarde cas par cas et qui dit oui là il y a des ressources oui là il y a une envie oui c'est vrai il y a un étudiant qui est resté en situation irrégulière mais enfin regardons ses notes il bosse et puis ah ben non non celui-là il est resté en France mais il faut rien et il est resté en France parce qu'il s'est inscrit à l'université pour rester en France moi je veux bien moi je veux bien qu'on se dise dans un coin de sa tête que c'est peut-être compliqué de faire du cas par cas mais je pense que c'est objectivement la meilleure façon de faire et le problème c'est que cette approche-là elle est écrasée dans le débat public parce que les gens ils veulent une solution uniforme et certains veulent un référendum c'est une bonne idée ben ça dépend du projet de loi un référendum c'est un référendum c'est pas une fin en soi le référendum c'est une façon d'approuver un texte aujourd'hui dans l'état actuel de la constitution de 58 en l'état de l'article 11 qui détermine les sujets qui sont ouverts à référendum on peut pas organiser un référendum sur l'entrée et le séjour des étrangers voilà c'est pas considéré comme relevant d'une catégorie fixée par l'article 11 de la constitution alors il y a des gens qui disent il faut modifier l'article 11 de la constitution pour que l'on puisse poser des questions sur le référendum ou sur plus de sujets question démocratique vachement intéressante est-ce qu'on veut aller jusqu'au droit pénal est-ce que dans ce pays on veut pouvoir faire approuver des questions relatives au droit pénal par référendum et et pourquoi s'arrêter là donc moi je voudrais pas apparaître excessivement conservateur mais les gens qui ont pensé la constitution de 58 quand ils se sont dit le référendum c'est possible mais pas surtout ils avaient réfléchi leur truc ils avaient une certaine expérience pardon les gars qui ont écrit la constitution de 58 je dis les gars mais j'ai beaucoup de respect pour eux ils avaient une certaine expérience de ce que le référendum pouvait faire ils avaient des souvenirs à l'étranger proche de ce que ça donnait le référendum quand ça n'était pas maîtrisé donc ils ont mis des garde-fous n'oublions pas que des garde-fous ont été placés là par des gens qui avaient une certaine expérience voilà c'est ça que je veux dire je dis pas qu'on n'a pas le droit de réfléchir mais quand même on parle je veux dire on parle un peu politique non on parle de vous et de la politique si vous voulez bien donc je le disais au début et le président le disait également affluence record ça vaut tous les sondages alors je sais bien les sondages ça baisse on n'y croit pas enfin on n'y croit pas quand ils sont mauvais et on fait mine de s'en désintéresser quand ils sont bons vous êtes aujourd'hui considéré par ces sondages et par les gens qui sont là peut-être une partie d'entre eux en tout cas comme le meilleur représentant ou celui qui a les meilleures chances de représenter une palette allant du centre jusqu'à la droite républicaine telle qu'on l'appelle aujourd'hui pour 2027 ça vous transporte ça nourrit votre ambition ? Non ça nourrit pas ma ambition et puis alors ça me transporte pas parce que s'il y a une chose que j'ai appris c'est que le type qui est plutôt en haut des sondages assez tôt il est mort qui vous fait allusion donc si vous voulez j'ai bien compris qu'en réalité je venais d'être frappé par une malédiction non pas divine mais ou quasi JUPI donc non 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 donc voilà donc ça me j'essaie de mettre ça à distance en revanche il y a une question que vous avez évoquée qui est très intéressante c'est comment le paysage politique se dessine à l'horizon 2027 aujourd'hui la caractéristique principale je trouve du paysage politique c'est la tripartition c'est à dire un bloc à gauche très hétérogène sous la domination politique et idéologique des insoumis vous connaissez l'anagramme de la France insoumise ? l'enfer mais social quand même ça dit des choses donc vous avez un bloc de gauche très hétérogène assez divisé au fond mais placé sous une forme de domination politique et idéologique d'un parti qui est en rupture complète avec l'économie de marché la construction européenne une partie des règles de droit et à mon avis à bien des égards la démocratie libérale dans son ensemble ça c'est le bloc de gauche et c'est rare c'est quand même la première fois depuis très longtemps qu'à gauche la domination politique et idéologique elle est dans la main de cette gauche là bon puis à droite vous avez un bloc d'extrême droite qui lui a pour seul objectif d'apparaître si vous voulez la stratégie du rassemblement national c'est c'est de ressembler au RPR de 1990 je le dis de façon son objectif c'est ça c'est dur mais républicain mais dur mais républicain mais dur mais républicain avec une cravate donc on met une cravate on se comporte et avec des bougées politiques et intellectuelles qui sont pas du tout négligeables qu'il faut prendre au sérieux je veux dire il y a 10 ans on nous a expliqué qu'il fallait absolument sortir de l'euro c'est fini il y a 10 ans on nous a expliqué que l'avortement c'était quelque chose qui était essentiellement de la complaisance aujourd'hui on vous explique qu'on peut tout à fait constitutionnaliser la loi Veil il y a des bougées politiques à l'extrême droite qui sont pas neutres qui sont signifiants bon qui ne me paraissent pas complètement sortir et complètement écartées une fascination que je trouve pas seulement suspecte mais franchement détestable pour des régimes radicalement anti-démocratiques si j'ose dire la fascination pour Poutine la fascination pour Orban c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup et puis un héritage qui quand même à mes yeux ne passe pas ça c'est le deuxième bloc et beaucoup beaucoup de détestation pour les garanties de la démocratie libérale et puis vous avez un bloc central qui est au moins aussi hétérogène que le bloc de gauche et que j'appelle bloc central parce qu'il va d'une partie de la gauche à une partie de la droite qui ne s'entendent pas entre eux nécessairement mais qui va de ce qui reste de la social-démocratie à la droite conservatrice et ce bloc central s'il veut prévaloir il faut d'une certaine façon qu'il s'organise qu'il est son champion qu'il est quelqu'un qui soit au deuxième tour et ma conviction et ma conviction Nicolas écoutez-moi bien c'est que l'idée selon laquelle après le président de la république on pourrait reproduire le pari qu'il a voulu tenter c'est-à-dire incarner à lui seul subsumer à lui seul l'ensemble des composantes du bloc central en disant la gauche et la droite finalement c'est un peu la même chose et on va dépasser tout ça dans moi vous voyez cette idée-là à mon avis ne sera pas reproductible d'accord et donc je pense que le mécanisme d'organisation de ce bloc central si on veut le voir prévaloir c'est pas du tout une question d'accord entre c'est une question de est-ce qu'on est capable dans une démocratie parlementaire comme la France d'imaginer des systèmes de coalition coalition entre partis politiques à l'assemblée qui débouche sur comment dire un primus inter pares qui représente qui est censé concourir pour ce bloc central à l'élection présidentielle c'est ça ? et je ne vois pas comment le bloc central peut tenir et prévaloir s'il ne s'inscrit pas dans une logique de coalition exigeante une coalition et on n'a jamais totalement fait ça et c'est pas totalement la grammaire de la 5ème république et c'est compliqué avec une élection présidentielle mais écoutez-moi bien s'il n'y a pas cette idée qui prévaut au sein du bloc central et qu'il y a une dispersion du bloc central vous ne croyez pas que le premier tour entraînera un vote utile qui produira ça mais oui à l'échelle de l'élection peut-être et on peut l'espérer le problème c'est qu'est-ce qui découle de ça parce que si vous vous retrouvez dans la situation où vous avez une espèce de vote utile mais que derrière vous n'arrivez pas à conjuguer ce vote utile dans une organisation politique qui ne peut pas être unique mais qui doit respecter les différences pour fixer un certain nombre de priorités finalement votre bloc central après l'élection il se délite et s'il se délite après l'élection vous ne pouvez pas gouverner et si vous ne pouvez pas gouverner vous êtes quand même bien ennuyé et ce n'est pas très bon pour le pays et donc je suis sérieux quand je dis qu'il faut réussir à trouver la structuration politique ça veut dire que tout ça doit se faire disons entre les européennes et la prochaine présidentielle c'est mieux de le faire avant qu'après non mais c'est sympa de montrer que la question est complètement con c'est vraiment agréable je vais préciser pour montrer que j'ai une grande intelligence de la situation je pense qu'on peut communément dire qu'il ne se passera pas grand chose sauf dissolution de l'assemblée fort peu probable mais sait-on jamais 49-3 motion de censure ça peut arriver mais mettons ce cadre de figure de côté je vous trouve détendu Nicolas ça me fera de l'actu vous savez c'est très très bien c'est très bon pour les journaux mais on peut imaginer que dans un continuum comme il se dessine aujourd'hui il ne se passera rien avant les élections européennes et les JO tranquille tranquille Emile on passe les JO et c'est ensuite que les choses peuvent se dessiner n'est-ce pas avant que vous ne preniez la mouche on se connaît suffisamment franchement j'allais dire qu'en fait votre question était intelligente parce que peut-être ça peut se passer après mais il faudra l'avoir annoncé avant je suis sérieux la vérité vraie c'est qu'aujourd'hui c'est beaucoup trop tôt pour faire de la tactique parce qu'il va se passer plein de trucs tout ça est très compliqué donc ça ne sert à rien de faire de la tactique c'est pour ça que je ne veux pas faire de tactique mais ce que je veux dire c'est que ce qui s'est passé en 2017 peut évidemment on peut imaginer que cette recomposition politique va totalement disparaître et qu'on va revenir à une forme de bipolarisation de la vie politique entre une droite et une gauche avec à gauche de la gauche gauche dure et à droite de la droite une droite dure non vous n'y croyez pas certains disent qu'il faut réorganiser un affrontement gauche-droite à l'intérieur de cet énorme centre protéiforme la Macronie je ne sais pas s'il faut organiser un affrontement en tout cas ce que je sais c'est qu'on ne peut pas faire travailler des gens ensemble quand on leur dit qu'on nie leur différence et c'est l'intérêt des coalitions et je veux bien qu'on soit un peuple radicalement différent des autres mais je pense qu'on peut fonctionner avec le modèle de la coalition pourtant que ce soit clair donc ça me paraît une option je ne dis pas que c'est celle qui prévaudra mais ça me paraît une option ça me paraît une option de façon plus générale puisque vous vous êtes lancé dans cette aventure et cette conquête je voudrais savoir comment est-ce que vous regardez l'évolution du métier politique moi j'ai été très frappé par le personnage a beaucoup de talent et beaucoup d'adversaires et d'ennemis même et il est aimé par certains et détesté par beaucoup les sifflets contre le président de Macron ça dit beaucoup de choses de ce qu'est devenu le métier politique alors je ne dis pas qu'il n'a pas sa part de responsabilité mais est-ce qu'aujourd'hui un président de la République qui a gouverné 6 ans, 7 ans peut sans danger et sans humiliation se promener devant une foule et ne pas être sifflé bon écoutez d'abord je pense que tous les présidents à un moment ou à un autre ou quasiment tous sauf le général quoique on va essayer de le tuer lui donc ça vaut des balles sifflées plusieurs fois en plus donc mais je crois que voilà je pense que pardon mais je pense que la question des sifflés n'a pas beaucoup d'importance je crois vraiment pas beaucoup je ne dis pas que c'est agréable pour lui je ne dis pas que ce n'est pas agréable pour l'image que ça donne mais je crois qu'elle n'est pas très importante la question la question qui se pose c'est plutôt celle de est-ce que c'est plutôt celle de la capacité qu'on a à avoir un bon débat public et donc des bons participants à ce débat public qui ne sont pas d'ailleurs que des bons politiques des bons journalistes des bons scientifiques des bons acteurs du débat public et ce qui est vrai c'est que je trouve que la qualité de notre débat public est vraiment déstable déplorable qu'on se paye de mots qu'on est écrasé par l'immédiateté qu'on est totalement incapable de pouvoir formuler des nuances qu'on polarise absolument tout que les chaînes d'info continuent vous obligent à polariser les débats et tout ça est très nuisible que les réseaux sociaux segmentent mais au nom de quoi ça changerait qu'est-ce qui fait que ça pourrait changer tous les changements de mayonnaise infâme tous les changements d'ampleur face à des mouvements d'ampleur comme cela la seule clé du changement c'est à mon avis pardon c'est l'exigence individuelle c'est l'exigence individuelle c'est-à-dire que je pense qu'il faut réussir par la constance à emmener un certain nombre de gens dans une conception du débat public dont je suis persuadé qu'une masse considérable de français l'attende et je suis je crois ça alors vous allez me dire c'est un pari bah oui c'est peut-être un pari mais je crois ça et c'est pas propre à moi il y a d'autres personnes dans le débat public qui croient ça je pense que c'est indispensable voilà et c'est frappant et bien souvent on se rend compte que les trucs qui font l'actualité dans les débats les lacs du Connemara on a passé combien de temps cet été sur les lacs du Connemara mais les français ils s'en foutent et ils s'en foutent totalement et ils ont envie qu'on leur parle de choses sérieuses et quand on leur parle de choses sérieuses ils écoutent avec attention je crois ça moi le chef de l'état à plusieurs reprises a essayé de trouver des instruments pour redynamiser revivifier revitaliser la vie démocratique je pense au grand débat alors chacun avait ses causes et ses effets mais je pense au grand débat je pense au Conseil National de la Refondation le CNR je pense à l'IPA l'initiative politique d'ampleur et ce dîner auquel vous avez participé le 30 août dîner rapide quoi ? dîner bref oui dîner bref qui s'est fini à 3h15 du matin pour l'instant ça n'a pas fonctionné est-ce que vous avez un truc une boîte secrète non c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives mais après tout c'est pas un mal en soi de prendre des initiatives vous dites ça n'a pas fonctionné je suis un tout petit peu moins critique que vous parce que je pense quand même que le grand débat a eu des vertus notamment des vertus apaisantes oui ça a permis de sortir de la crise des généraux absolument donc je ne dirais pas qu'il a mal fonctionné est-ce que ça a restauré et revitalisé la démocratie ? je ne suis pas sûr non plus en tout cas je ne dirais pas qu'il a mal fonctionné il a quand même eu une utilité à mon avis une utilité assez grande c'est une question éternelle sur la vitalité de la démocratie on voit bien qu'elle ne vit pas bien notre démocratie j'ai dit que le débat public n'était pas bon on voit que l'abstention croit on voit que le réflexe civique est très difficile c'est vrai bon comment est-ce qu'on revient je pense qu'en France il y a d'abord je vous dis l'importance de l'exemplarité ou je veux dire de l'exigence plus que de l'exemplarité je ne crois pas qu'il faille être je pense qu'être exemplaire ça ne veut pas dire grand chose mais être exigeant avec soi-même ça je pense qu'il faut il faut l'être et puis et puis ensuite ensuite il faut quand même revenir là comme toujours au fondement de la démocratie vous pouvez pas prendre vous pouvez pas exiger que les français prennent au sérieux la démocratie si vous la prenez pas vous-même au sérieux c'est à dire que vous ne pouvez pas espérer que les français vous suivent ou acceptent ce que vous faites si vous n'avez pas dit très exactement aux français ce que vous vouliez faire et la vérité c'est que quand vous dites très exactement aux français ce que vous voulez faire que ce soit dans une élection municipale ou dans une élection présidentielle et bien vous avez une puissance si si je vous assure pardon mais pour la réforme des retraites c'était dit c'était vrai mais je pense qu'on peut tous regretter que pour plein de raisons le débat public qui a précédé l'élection de 2022 ait été escamoté ait été d'une pauvreté navrante bon mais il faut reconnaître à l'inverse qu'en 2017 quand le président de la république se présente et surprend tout le monde moi le premier d'ailleurs je le dis avec beaucoup de voilà moi le premier il met dans le débat public avant l'élection présidentielle toute une série de choses que je vais pouvoir mettre en oeuvre avec la majorité et le gouvernement après parce qu'il les a mis dans l'atmosphère avant souvenez-vous la loi El Khomri sur le marché du travail elle donne lieu à des blocages incroyables très grande violence d'ailleurs au moment où elle est discutée le président de la république au moment de la campagne présidentielle un an et demi après explique qu'il va faire des ordonnances travail qui vont plus loin bon bah on a fait les ordonnances travail il y a eu quelques manifestations mais on a pu les faire rien à voir donc et moi je le vois tous les jours et tous les élus locaux le savent sur des projets quand vous les expliquez avant quand vous vous engagez et que fort de cet engagement vous avez un mandat mais c'est beaucoup plus je ne dis pas que c'est facile mais c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup moins difficile ensuite et donc si vous voulez que les gens prennent la démocratie au sérieux il faut que vous-même vous preniez la démocratie au sérieux vous ne pouvez pas vous étonner et je ne m'étonne pas qu'il y ait un taux d'abstention considérable aux élections cantonales départementales comme on dit maintenant dans les grandes villes mais personne ne connaît son conseiller départemental dans une grande ville on connaît son conseiller départemental dans les zones rurales et encore et puis personne ne le connaît et personne n'imagine une seconde que ça va changer votre vie et donc les gens ça ne les intéresse pas mais je peux les comprendre ça ne veut pas que c'est bien mais je peux les comprendre je voulais quand même me faire le porte-parole de quelques questions qui peuvent traverser la salle sur votre analyse de l'antisémitisme enfin du rapport à l'antisémitisme du rapport aux juifs à l'extrême gauche et à l'extrême droite il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers temps notamment de la figure de Jean-Luc Mélenchon comment vous analysez tout ça et le signifiant de l'antisémitisme dans le débat public d'abord je pense que on peut constater sans surprise et avec une certaine forme de tristesse mais sans surprise que l'antisémitisme perdure et peut-être mais je n'en suis même pas sûr se transforme trouve de nouvelles formes mais je ne suis même pas sûr de ça en tout cas il perdure la deuxième chose qu'on a pu constater c'est que et un certain nombre de gens le disent là où on avait pris l'habitude à mon avis avec une forme de facilité intellectuelle considérable de dire que le coeur de l'antisémitisme était à l'extrême droite avec une facilité considérable considérable c'est ce que je viens de dire on se rend compte qu'en réalité pour ceux qui l'auraient qui se seraient conclus dans cette vision simplifiée de l'explication de l'antisémitisme on constate que vous en retrouvez des métastases extrêmement virulentes à l'extrême gauche et peut-être pas seulement à l'extrême gauche d'ailleurs mais à l'extrême gauche de façon évidente alors les collègues des parlementaires à l'extrême gauche quand vous leur dites ça ils sont fous furieux ils se disent mais pas du tout nous défendons la république le fascisme c'est les autres oui ben n'empêche que il y a une confusion incroyable il y a une forme de il y a une confusion incroyable et donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'aujourd'hui vous avez des formes de l'antisémitisme qui se sont métastasées à gauche à l'extrême gauche vous avez en plus l'avènement avec une partie de l'islam français qui se plaît à surinterpréter ou à interpréter ce qui se passe ailleurs et notamment ce qui se passe en Israël avec la Palestine une tentation des préjugés une haine qui s'exprime et donc vous avez aujourd'hui si j'ose dire une vigueur de l'antisémitisme qui est évidente je vous prie de croire que je suis le plus mal placé pour vous en parler dans cette salle vous le vivez et nous le vivons d'une certaine façon donc oui c'est très présent c'est extrêmement présent alors je n'ai pas si voilà je n'ai pas ce que je peux en dire de plus mais je suis frappé par le fait que c'est très présent et ensuite les formes d'expression sont très différentes l'injure à l'école c'est très très différent de la position que vous évoquiez tout à l'heure qui est très très différente de la reprise des codes d'une forme d'antisémitisme exprimé dans un certain nombre de pays musulmans ou dans une certaine fraction de l'islam tout ça prend des formes assez différentes c'est d'ailleurs probablement un peu difficile d'avoir une théorie globale si j'ose dire sur le sujet mais c'est très puissant c'est vrai ça existe et ça ne me paraît pas disparaître vous étiez Premier ministre me semble-t-il au moment où l'Assemblée nationale a adopté la définition de l'antisémitisme de l'IHRA l'International Holocaust Remembrance Alliance pour ceux qui ne connaissent pas le cycle qui notamment intègre l'antisémitisme dans toutes ses composantes y compris l'antisionisme ça fait toujours l'objet de débats politiques de contestations politiques malgré l'adoption par l'Assemblée nationale comment vous vous positionnez sur ce sujet ou qu'est-ce que ça qu'est-ce que vous en pensez je vois bien que je vois bien que le débat est extrêmement vif sur le sujet bon moi je pense quoi je pense que je pense que on a le droit évidemment de critiquer les décisions politiques d'un État quel qu'il soit ennemi ami allié neutre on a le droit et pour ma part je n'ai pas une lecture très positive c'est le moins qu'on puisse dire des évolutions actuelles de la politique intérieure en Israël ça je peux vous le garantir mais après tout je n'exclus pas que les responsables politiques israéliens aient une lecture assez critique des évolutions de la politique intérieure française bon c'est pas exclu c'est pas exclu donc j'ai le droit et je pense que chaque citoyen français a le droit d'émettre des critiques sur un autre État ou plus exactement sur la politique menée par un autre État je pense même que c'est pas un sujet ensuite quand ces critiques sont adressées ou traitent la question de l'existence même de cet État ou peut-être même de son essence même alors là on bascule dans quelque chose qui est très différent on bascule dans quelque chose qui est presque essentialiste et qui donc arrive très vite soit à l'idée qu'il ne faudrait pas d'État soit à l'idée qu'on critique l'État pour critiquer le peuple pour critiquer la religion ou pour triquer les ressortissants bref et donc là on est en effet dans la dans la patate si j'ose dire pardon de le dire avec un terme trivial où l'antisionisme est véritablement un antisémitisme moi je n'ai jamais été je veux dire je suis totalement déterminé à faire en sorte que l'État d'Israël vive sûr et je préférerais en représentant et en faisant vivre le maximum des valeurs des démocraties libérales que j'aime et que je partage voilà j'ai pas de sujet là-dessus mais ce qui est vrai c'est que je vois bien qu'il y a un certain nombre de gens qui essaient de dire mais je ne suis pas antisémite je critique très fortement la politique d'Israël et je vois bien que parfois ça peut être entendu et que parfois c'est un moyen évidemment en réalité soit d'exprimer soit d'envoyer des signaux parce que c'est jamais totalement pur soit d'envoyer des signaux à des gens qui fondamentalement sont antisémites et qui les entendent ainsi évidemment et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement exigeant et extrêmement attentif mais extrêmement exigeant avec ceux qui utilisent cet argument bien alors on va peut-être prendre quelques questions voilà trois minutes Véronique je laisse prendre une ou deux questions de la salle et puis on devra malheureusement arrêter ensuite bonsoir monsieur le premier ministre je m'appelle Sarah Wacky je suis la vice-présidente de l'union des étudiants juifs de France tout d'abord merci pour votre intervention alors moi ma question porte sur le clivage enfin la fin du clivage gauche-droite auquel vous participez est-ce que pour vous ce n'est pas l'assurance que les extrémistes arrivent au pouvoir par l'effet d'alternance écoutez je ne sais pas quel sens je dois accorder à votre question non je suis sérieux si votre question c'est de dire tout ce qui vient si vous niez le clivage gauche-droite vous faites le lit des extrémismes si c'est ça votre question je dis non je dis non d'abord parce que ce n'est pas ce que je veux faire ensuite je ne peux pas m'empêcher de penser que sur un certain nombre de sujets la ligne de partage et la ligne de clivage dans le débat public elle n'est pas forcément entre la gauche telle qu'on l'entendait et la droite telle qu'on l'entendait et quand je dis tout à l'heure que mon objectif c'est de faire en sorte de faire travailler des gens ensemble pour éviter justement les extrêmes je m'inscris exactement en contrepartie enfin pas en contrepartie mais en opposition avec cette idée mais j'ai entendu plusieurs fois formuler cette théorie que dès lors qu'on s'extrayait du clivage gauche droite en fait on pavait la voie pour le rassemblement national ou pour l'extrême gauche très bien mais je vais vous dire je ne suis pas sûr que c'est ça qui pavent la voie je pense que c'est des sujets bien plus sérieux d'une certaine façon que la structuration de la vie politique française entre une gauche et une droite qui objectivement ne voulait pas sur plein de sujets dire grand chose voilà pardon je ne sais pas si ça répond clairement à votre question et dernière question le vivre ensemble alors il y a quelques mois seulement il y a eu les émeutes urbaines donc le vivre ensemble on a vraiment eu le sentiment que nous n'y étions pas du tout depuis des dizaines d'années on a le sentiment qu'on déverse des milliards sur les quartiers les plus difficiles vous avez sans doute des quartiers difficiles dans votre ville vous avez des remèdes comment on fait pour intégrer ces quartiers on a le sentiment d'un échec après des décennies à essayer et à déverser des milliards j'ai des quartiers en effet dits difficiles qui sont des quartiers pauvres des quartiers avec souvent une forte partie de la population issue de l'immigration j'en ai et j'ai beaucoup de quartiers qui ont bénéficié de fonds très importants de l'état de la ville pour de la rénovation urbaine juste un mot il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ces quartiers il y a aussi beaucoup de choses qui sont importantes il y a des gens qui vivent dans ces quartiers et faire en sorte qu'ils puissent vivre un peu mieux n'est pas en soi un objectif qu'il faut oublier après notre société la société française elle est pardon je vais le dire de façon excusez-moi je suis désolé je prends du temps vous allez être en retard moi aussi c'est pas grave voilà ce que je voudrais vous dire la France ça n'est ni une nation fondée sur l'unicité ethnique ni une nation fondée sur l'unicité linguistique bien sûr le français non 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 mais pendant très longtemps la république et la France a vécu avec une diversité linguistique considérable et c'était quand même la France et c'était donc ni sur l'ethnie ni sur la langue la caractéristique de la France je crois c'est que fondamentalement c'est ce qu'on appelle une nation politique c'est à dire que c'est une nation qui tient c'est ce que disait Renan sur le plébiscite quotidien c'est une nation qui tient autour d'une adhésion à un projet quand il y a un projet en France et une masse critique de gens qui se reconnaît dans ce projet la France se tient ce projet peut être formidable ça peut être l'humanisme révolutionnaire ou l'universalisme de la révolution française avec des atrocités mais un projet ça peut être la reconstruction en 45 ça peut être la revanche contre l'Allemagne ou la colonisation ça peut être bien ou plus mais tant qu'il y a un projet vécu comme tel ça peut être la grandeur de la France du général de Gaulle qui quand on y pense est un singulier projet formulé comme ça 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 fait tenir la nation française s'il n'y a pas de projet ressenti vécu la nation française elle se délite et ce que je trouve fascinant c'est que parfois nous l'oublions parfois nous nous l'oublions et nous avons oublié ça si on veut faire tenir la nation française il faut que nous puissions avoir une fermeté dans notre objectif alors une fois que j'ai dit ça une fois que j'ai dit ça je commence toujours parce qu'à mes yeux le plus important une fois que j'ai dit ça on subit en France et dans les quartiers que vous venez d'évoquer non pas véritablement les effets d'une politique migratoire actuelle qui serait inefficace mais les effets d'une politique d'intégration imparfaite et depuis longtemps politique d'urbanisme peut-être politique sociale peut-être politique d'assistanat peut-être politique d'intégration imparfaite est-ce qu'on peut faire évoluer ça je ne crois pas qu'on puisse faire évoluer ça si on n'a pas une action extrêmement ferme sur toute une série de sujets qui sont compliqués l'immigration en état il y a un moment où il faut réguler le flux c'est pas parce que vous régulez le flux que vous réglez le problème mais c'est difficile de régler le problème si vous n'avez pas régulé le flux c'est comme ça que ça se passe l'école deuxième problème deuxième sujet deuxième essence parce qu'à la fin de la fin une bonne partie des très jeunes types insupportables qui ont pillé ils sont français ils sont français donc si on n'arrive pas à serrer le point et en même temps offrir des perspectives ça ne va pas marcher donc la question c'est pas est-ce qu'on déverse des milliards sur des quartiers il y en a plein qui ont été utiles et il y en a certains qui ne l'ont pas été c'est est-ce qu'on est capable d'offrir des perspectives économiques intellectuelles professionnelles et en même temps est-ce qu'on est capable de dire si vous ne jouez pas le jeu alors la réponse sera d'une très grande fermeté et pour l'instant on est mauvais sur les deux tableaux on ne donne pas de perspectives il n'y a pas véritablement de projet et c'est terrible et en même temps on n'est pas suffisamment ferme dans la réponse dans le chapitre que je consacre à la justice je parle de la réponse pénale on n'est pas suffisamment ferme sur la réponse pénale pas parce que les juges sont indulgents mais parce qu'on n'a pas les moyens là encore les instruments d'une réponse pénale effective et de son exécution tout ça ça relèvera de ça relève du politique en parlant de 2027 vous dites ceux qui n'y pensent jamais des politiques ceux qui n'y pensent jamais racontent des craques ceux qui y pensent en permanence sont des dingues vous vous êtes au milieu je suis normand vous savez je suis un Bernard Cazeneuve a une très jolie expression qu'il a reprise lui aussi normand absolument il dit je suis radicalement modéré voilà et c'est pas faux mais je suis pas en fait je suis pas très modéré mais j'aime bien la nuance 2027 une présidentielle c'est une volonté une préparation et des circonstances le général de Gaulle considérait qu'il y avait quelques principes et beaucoup de circonstances bon il avait raison préparation volonté circonstances une volonté je crois que ça va aller une préparation je crois que je suis en plein dedans quant aux circonstances bien malin celui qui sait les prévoir il faut être suffisamment malin pour savoir les utiliser merci d'autres franchises et de toute la disponibilité monsieur le premier ministre alors vous le savez sans doute les français juifs ont une date de naissance collective qui est le 27 septembre 1791 date du décret d'émancipation des juifs de France et j'ai eu le plaisir de vous offrir pour vous remercier un facsimilé du décret d'émancipation des juifs de France voilà symbole de de l'universalisme républicain accompli en 1791 merci merci Merci.